Messieurs, bienvenue, merci de suivre ce magazine Kiosk de ce mercredi 20 mars 2024. C'est la journée internationale de la francophonie, mais en RDC, la célébration a été boycottée suite à l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo sous couvert du 1-23. Alors c'est un non-événement en République démocratique du Congo. Avec nos invités ce matin, nous allons analyser l'actualité du jour. Tout d'abord, le journaliste Stanis Bujakira a quitté la prison depuis hier à 22h. Nous allons parler avec nos invités, le dernier hommage de Cheribin Okende, l'ancien ministre de transport qui sera mis en terre aujourd'hui. Nous allons parler avec nos invités. Nous reviendrons également sur l'effondrement d'un immeuble dans la commune de la Gombe et du côté de Soussimat. En tout cas, une dénonciation publique a été lancée par les autorités de tutelle. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. D'autant plus que le propriétaire de l'immeuble jusque-là n'est pas encore déterminé. Alors un autre sujet de l'actualité, nous nous rendrons à l'Assemblée nationale où il y a examen et adoption avec des amendements éventuels, des drafts, des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés auront désormais deux assistants. Est-ce que cela aura des factes sur le budget ? Les questions se posent partout. Un avis et commentaires, c'est avec nos invités Joseph Kongolo et face à l'héper Koubangoula ce matin. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à monsieur Joseph, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes très contents de participer à cette émission ce matin. Je crois qu'au-delà du sommaire que tu as donné tout à l'heure, il faut aussi signaler qu'il y a Poutine qui a renouvelé un mandat à la tête. De la République fédérale de la Russie, forcément, il y a des impacts diplomatiques sur l'ensemble du globe aujourd'hui. Parce que les États-Unis ne sont pas restés à la bouche cousue, l'Europe elle-même, et en plus, toute l'Afrique bouge. Il faut voir combien de messages les pays africains ont adressés, messages de félicitations que les pays africains ont adressés à Poutine. Donc tout cela présage bien une ébullition politique et diplomatique pratiquement dans le jour qui vient. C'est-à-dire ? Parce que j'ai vu aussi les messages du chef de l'État qui a félicité aussi... Effectivement, le chef de l'État félicité aussi, son homologue, le président russe. Donc ça veut tout simplement dire que la Russie prend la tête de ce qu'on appelle les BRICS sur le plan diplomatique. Au-delà d'une économie puissante comme celle de la Chine, la Russie, sur la puissance militaire, elle semble avoir une avance sur la Chine. Donc, elle a plus de chance de jouer le leadership, n'est-ce pas, dans les BRICS. Voyez-vous ? Et soutenue économiquement par la Chine. Vous comprenez que c'est un duo au-delà de l'Iran, au-delà de l'Indonésie, au-delà du Brésil, d'Afrique du Sud et bien d'autres États. Et là, forcément, vous sentez qu'il y a des économies émergentes, n'est-ce pas, qui se mettent ensemble face à des économies qui sont écroulantes, pratiquement de l'Occident. Une population écroulante, une vieille population, une économie descendante. Et devant ce duel, forcément, nous, République du Congo, nous sommes une carte maîtresse. Il faudrait être avec le Congo pour prétendre prendre la prépondérance sur les autres États. Ok. Et surtout, l'opinion congolaise, vous aimez que nous puissions tourner nos regards vers la Russie ? C'est par la force de chose que nous allons prendre une position. Nous ne sommes pas pressés de vite prendre une position. Je pense que le Congo, c'est, comme je l'ai dit, un pays très sensible, sur le plan diplomatique. Nous ne pouvons pas agir, comme j'entends des gens dire, le président Burkina Faso. Non, Burkina Faso ne peut pas être comparé à la présidente européenne du Congo. Nous sommes au centre des enjeux du monde aujourd'hui. Nous ne sommes pas le Burkina Faso. Donc, laisser le président Burkina Faso dire tout ce qu'il veut, c'est bien. Nous apprécions, c'est un Africain, un africaniste. Mais nous, nous sommes un pays sensible. Nous ne sommes pas pressés de prendre vite position. mais la force de chose va nous amener là où nous devons être, en temps opportun. Merci, Joseph Kongolo. Les pères Koubanguila, bonjour à vous. Bonjour, madame Gisèle. Bonjour à M. Joseph. Merci de l'invitation et surtout de la considération faite à ma modeste personne. Peut-être que moi, je vais abonder d'une autre manière qu'est M. Joseph. Moi, je vais plus parler de l'arrêt de la cour constitutionnelle, et il y en a aujourd'hui qui suscite beaucoup de discussions parce qu'en réalité, ceux qui ont été invalidés, ce sont les vrais élites, contrairement à ceux qu'on a placés. Là, je parle de l'honorable Kennedy Katassi, l'élite de la Lukunga, et remplacé par M. Van Walessa, l'effis Walessa, qui n'a obtenu que 300 voix à la Lukunga. M. Katassi, qui a obtenu près de 4485 voix, sévit invalidé au détriment de M. Van Walessa. Nous demandons, c'est par quelle magie ? La liste de M. Kennedy Katassi avait 15 000 voix, et la liste de M. Van Walessa avait 2500 voix. Mais on ne comprend pas. Comment est-ce que M. Kamoleta, ici, peut-être, nous les prenons du genre erreurs matérielles, parce qu'en 2018, on a vu l'honorable Kibuka, sévit invalidé, l'honorable Christian Vonga, mais par la suite, la cour avait réparé les règles matérielles pour que ces gens-là soient remis dans leurs droits. Et nous pensons aussi que ça sera le cas avec M. Katassi. Peut-être que la cour s'était trompée, non seulement M. Katassi, il y a aussi le Serge Bati. Aujourd'hui, nous parlons très souvent du renouvellement de la classe politique. Mais comment peut-on renouveler la classe politique tout en excluant encore les jeunes ? M. Serge Bati, 26 ans, 28 ans, exclu, au détruitment de M. Claude Nyarugabou. On prend M. Katassi, un jeune député, aussi exclu. Donc, on ne sait pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens-là soient invalidés. Alors, là, nous en appelons... Alors, les excuses, c'est là, vous, parce qu'ils sont jeunes. Non, non seulement parce qu'ils sont jeunes. Mais Serge Bati avait 16 000 voix. Le PrEP existe. M. Kennedy Katassi avait 4 485 voix. M. Wallis a 300 voix. Mais Mme Gisèle, allez-y comprendre. Comment quelqu'un qui a obtenu 4 485 voix peut être remplacé par celui qui a obtenu 300 voix ? Non ! C'est nos informations à ma possession. M. Wallis a cherré, le président d'une organisation des pasteurs que M. Kamulet a fait partir. C'est pourquoi ils ont manœuvré, pourquoi ? Qu'on remplace M. Kennedy Katassi par Van Wallis. Selon vos informations. Selon mes informations. C'est pourquoi, ici, ce matin, nous demandons à M. Kamulet a d'agir en tant que serviteur de Dieu. Moi, je suis pasteur. Les pasteurs sont là pour la paix et non pour la division, moins encore, pour des histoires qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Je demande au président Kamulet, pasteur qu'il est, pasteur de son état, devant ses fidèles, est-ce que peut-il accepter une telle injustice ? La réponse, c'est non. C'est pourquoi nous demandons à ses corps que cette règle matérielle soit le plus vite réparée. Voilà. Merci, M. le Père Kubanguila. Alors, nous prenons notre premier sujet. C'est la libération du journaliste. Il a été libéré. Il a passé les six mois de peine. Il avait été purgé. Quelle est votre réaction par rapport à sa libération ? Bien, merci. Je me respecte, M. le Pasteur. Je pense que les arguments que nous avançons doivent tenir compte du principe et du régime électoral que nous avions adopté. Parce que si vous êtes dans la logique simple, dans la logique simple, 4000, 16 000, ça va être difficile de faire une appréciation correcte sur une logique politique. Nous avons adopté dans le régime électoral que nous avions choisi dans la loi électorale, une autre logique qui n'est pas la logique comme vous le faites. Ce n'est pas le fait d'avoir 16 000 voix forcément qu'on passe. Ce n'est pas le fait d'avoir 4000 voix qu'on passe. Mais par contre, il faut suivre ce qui a été dit. Est-ce qu'ils ont atteint le seuil ? C'est un exemple. Deuxièmement, quel est le contenu de la liste ? Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Parce que de la manière que vous avez communiqué, moi je n'ai pas les informations, je n'ai pas fait des enquêtes là-dessus, mais de la manière que vous communiquez, c'est comme s'il faut seulement avoir plus de nombre de voix pour passer. Non, pas forcément. Pas forcément. J'aimerais que quand tu fais une telle intervention, que tu donnes les susceptibilités de la loi électorale, de la manière que cela est décliné dans la loi, pour que les gens comprennent. On peut avoir 15 000 voix échouées et celui qui a 4000, il passe. C'est ça la logique de la loi électorale dans certaines circonstances. Voyez-vous ? Vous prenez par exemple toute une équipe. Vous prenez la dame qui est ministre, par exemple, du portefeuille. Voyez-vous ? Elle avait beaucoup de voix, mais elle n'a pas atteint le seuil. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup de voix qu'elle devait passer parce qu'elle n'a pas atteint le seuil. Vous voyez, il y a des préalables. Donc il y a une logique qui n'est pas une logique normale. Ce n'est pas une autre logique de tous les jours. Donc il y a une logique dans la loi électorale. J'aimerais que vous alliez plus loin. Je ne conteste pas ce que vous dites. Mais je voudrais que quand vous communiquez, que celui qui vous écoute sache qu'il y a une autre logique dans la loi électorale et que cela peut être possible si toutes les données sont correctes. Elle peut aussi avoir des erreurs matérielles. Là aussi, il faut l'accepter. L'erreur matérielle peut aussi exister. Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'ailleurs, on a fait une brèche par la Cour constitutionnelle. En cas d'erreur matérielle, on peut revenir sur les résultats. Donc tout à fait normal. C'est sur ça qu'il s'appelle, évidemment. Oui, mais de la manière qu'il a communiqué, c'est comme s'il faut avoir plus de voix que l'autre. Non, là, tu l'essais à tel essai pour votre information. Ce n'est pas le débat. Je ne conteste pas ce que tu as dit. D'accord. Mais je voudrais seulement que c'est lui qui t'écoute et y avoir une idée générale sur ce que c'est le régime électoral. Merci beaucoup. Alors, c'était par rapport à... Bien, voilà. Bouddha Kira est sorti. Je pense que vous êtes soulagé. Vous êtes soulagé, finalement. Mais je voudrais dire tout de suite que... D'abord, il a été condamné. OK ? Dans le casier judiciaire, Bouddha Kira a été condamné. C'est-à-dire qu'il a été coupable, n'est-ce pas, d'une infraction. Et il a consommé sa punition. OK ? Donc, dans son casier judiciaire, il y a eu une condamnation. Il a été condamné pas parce qu'il est journaliste, parce qu'il est un faussaire. Il a fait des embrachements frauduleux sur un texte qui était très sensible avant les élections. Les accusations sont rejetées. Madame, moi, je n'ai pas fait les enquêtes. S'il vous plaît, madame, moi, je n'ai pas fait les enquêtes. Ceux qui l'ont arrêté ne sont pas de petits enfants. Bouddha Kira ne représente aucun enjeu politique pour le régime. Aucun. Il ne gêne personne en quoi il est. Si on l'a arrêté, sûrement que ceux qui l'ont arrêté... Moi, je n'ai pas fait des enquêtes sur l'arrestation de Bouddha Kira. Mais, je suis très sûr que ces gens-là, adultes qui sont, ils ne peuvent pas prendre Bouddha Kira et le mettre en prison pour rien. Sûrement que dans l'ordinateur, je pense, attention, dans l'ordinateur, on doit avoir trouvé les traces de la composition de ce texte. On ne peut pas ramasser quelqu'un comme ça, comme un journaliste comme ça, pour le mettre en prison. Je sais que, quelque part, Bouddha Kira a commis la faute de vouloir truquer les informations sur le processus d'enquête qui était en cours. Et il a purgé sa peine. Et d'ailleurs, je crois, là, mais là, c'est moi qui pense, que n'eût été l'intervention du président de la République, Bouddha Kira, ne ferait pas moins de deux ans en prison. N'eût été l'intervention du président de la République. Le président l'a dit, officiellement. Le président qui avait même condamné cette justice. Je le dis. Effectivement, on a essayé de... Il a compris qu'il pouvait avoir des erreurs, qu'on pouvait les condamner injustement. Absolument, absolument. Le président a dit qu'il va mettre lui-même son nez dans cette affaire. Le président a promis d'intervenir pour le cas de Bouddha Kira. Et cette intervention s'est traduite par cette libération et cette condamnation à six mois de prison qui correspondent à six mois de détention pour instruction du dossier. Mais sinon, il en ferait plus. Je crois qu'il faut que les gens sachent que nous sommes en politique, nous ne serons pas à l'église. Pasteur, je m'excuse. Quand on travaille pour la sécurité d'une nation, on ne fait pas d'exception. Et le journaliste en particulier doit aussi se mettre en rang pour protéger la nation, la seule que nous avons. s'il y a des cas qui peuvent déboucher sur des désorts, des pertes en vies humaines, il faut faire très attention parce que ça va porter sur la tête. Et ce que Bouddha Kira voulait faire, en réalité, il voulait troubler le processus électoral. Ah oui, ces informations étaient très sensibles. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Donc moi, je suis politologue, je vois les événements et j'ai un flair des événements politiques. Vous ne savez pas ce que le cas de Okende allait faire avant les élections. Ça, vous ne savez pas. Peut-être que vous banalisez ça. Je vous dis que ça pouvait basculer et amener aux élections de connaître une sécousse très importante et parfois même être renvoyé. Ce n'est pas pour rien qu'on a géré ce dossier de cette manière. Ce n'est pas pour rien. Donc, c'est ça le flair politique, madame. C'est ça, effectivement. Ce n'est pas pour rien qu'on a attendu, qu'on a attendu, qu'on a renvoyé les procès après les élections. Ce n'était pas pour rien. C'était des cas très sensibles, madame. Un homme politique qui meurt à quelques mois, c'était combien ? Deux ou trois mois d'élections, c'était largement sensible et ça pouvait influencer négativement sur le processus électoral. Donc, en tant que journaliste, vous devez aussi avoir de responsabilité. Savoir à quel niveau votre responsabilité commence, à quel niveau, et s'arrête. Et comment éviter aussi les catastrophes ? On ne dit pas parce qu'on est journaliste, on a fait un autre point. On ne va pas s'entraver à la liberté des journalistes. Pardon ? La liberté des journalistes. Non, ça, ce n'était pas de la liberté. Le président a dit que je n'ai pas arrêté un journaliste, c'était un faussaire. Rappelez-vous de l'interview du président de la République aux États-Unis. Parce qu'il y avait un document sur lequel il y avait du faux. Donc, il faut faire très attention, madame. C'est ça l'avis, il faut faire très attention. Ça, c'est le président lui-même qui a dit que je n'ai pas arrêté un journaliste, c'était un faussaire. Donc, il a manipulé l'information. Et après, il est revenu pour dire que je vais moi-même... Je vais mettre mon nez. Je vais mettre mon nez dans cette affaire. Madame, votre force... Je vais mettre mon nez dans cette affaire. Madame, votre force... La force du corps des journalistes... Vous dire qu'il y avait quelque chose qui... La force du corps des journalistes, c'est ce lobby international que vous avez de crier dans toutes les réunions, dans toutes les assemblées, vous crier tel journaliste, tel journaliste, tel journaliste. C'est ça qui fait votre force. C'est tout à fait normal. La corporation a un lobbying un peu trop fort. C'est comme ça que le président de la République, finalement... Ah, il a cédé par rapport à la pression des journalistes. Il a dit ça. C'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas moi, madame. Donc, il a dit... Ce n'est pas moi. J'ai dit ceci. On a posé le problème de Bouddhaki. Mais finalement, ce problème, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il est agacé du questionnement régulier sur le cas de Bouddhaki. Lisez le temps. Lisez les circonstances. Prochèmement, tout le monde va l'agacer. Lisez les circonstances. Il va s'aider à la pression de tout le monde, même si les faits sont réels. Moi, je dis toujours que cette communication n'était pas bonne pour le président de la République. OK. Il pouvait le faire sans l'annoncer. Le fait de l'avoir annoncé, c'est une mauvaise communication politique. Voyez-vous ? Donc, Bouddhaki est sorti. Je crois que c'est une grande déchonc pour vous, madame, et pour l'ensemble de membres de votre corporat. On ne touche pas à notre liberté. OK. Alors, les pères Kouvenguil, quel est votre commentaire par rapport à cette affaire, sa libération ? D'abord, je vais récadrer quelque chose. Je relève des contradictions par rapport à l'intervention de mon co-débatteur d'en face. Il dit, si le président de la République n'avait pas intervenu, Bouddhaki ne fera pas six mois. Donc, c'est-à-dire, ici, lorsque le président nous dit que la justice est malade, parce que la justice est sous son ingérence. Parce que c'est lui-même qui condamne la justice, et c'est lui-même aussi qui s'ingère aux affaires de la justice. Il dit, le président aux États-Unis d'Amérique a dit, je n'ai pas arrêté un journaliste, j'ai arrêté un forceur. Donc, je suis étonné, sur ces plateaux d'entente, que ce sont les présents qui arrêtent actuellement au Congo. Donc, ce n'est plus la justice, mais c'est plutôt les présents qui commencent à arrêter les gens. Et je pense, comme lui-même l'avait dit l'autre fois, c'est la justice. Non, mais non, non. Ce sont des mauvais emplois. Le président n'arrête pas, vous le savez. C'est sorti des mots de bouche. Non, le président n'arrête pas. Il vous a pris au mot. Non, non, mais il lui m'a dit, le président a dit, le président n'arrête pas. Je n'ai pas arrêté un journaliste, mais j'ai arrêté un forceur. C'est un faux détail. Donc, je comprends ici que, si M. Stanis était arrêté, c'était par la jonction du chef de l'État qu'il y a eu les autres gens à la justice. Allons dans le fond, c'est un faux détail. Allons dans le fond. C'est sorti des mots de bouche, messieurs. Non, mais non. J'ai dit ceci. M. Joseph, s'il vous plaît, si j'ai parlé du président, est-ce que vous me laissiez avancer ? Si j'ai parlé du président, c'est peut-être un lapsus, mais allez, Jean-Philippe. Non, mais c'est lapsus. C'est pas peut-être un lapsus de l'État. Non, vous l'aviez dit à trois fois. Est-ce que le président n'arrête ? Vous l'aviez... Mais non, mais c'est sorti de votre bouche. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Ce n'est pas le lapsus qui arrive. C'est un lapsus, un lapsus, un lapsus, un mal qui arrive. Alors, votre analyse, Jean-Philippe. Je comprends aussi... Votre analyse. Oui, je vais analyser. Je comprends aussi, lorsque M. Joseph dit, si le président n'avait pas intervenu, c'est aussi un lapsus. Parce qu'il a dit, si M. Stanis a fait six mois parce que le président a intervenu. Donc là aussi, c'est un lapsus. Ça, je l'ai dit. Je le confirme. Là, au moins, ce n'est pas un lapsus. Donc, vous confirmez aujourd'hui que M. Tissé Kédi, c'est bien lui qui s'ingère aux affaires de la justice et après, il sort pour dire « C'est grave ». Donc, ici, c'est la monarchie. C'est ce que moi, j'appelle actuellement la monarchie thilombiste. Donc, tout est centralisé autour du chef de l'État. Plus grave encore, M. Mme Gisèle. Les mêmes faits sur lesquels on a arrêté M. Stanis Bouchakira. Aujourd'hui, il y a un audio qui circule dans des réseaux sociaux de M. Modéron Simba. Alors, je ne sais pas, est-ce que la justice congolaise peut nous dire les contrats de ce que Stanis avait dit ? Est-ce qu'aujourd'hui, les enquêtes du procureur près du parc de la Cour de cassation doivent nous dire le contraire ? Parce que lorsque M. M. Simba lui-même affirme les circonstances de la mort de Sherbet au Kenya, contrairement à ce que les enquêtes nous ont révélées, donc ça prouve insuffisance. Ce n'est pas sorti de la bouche de l'opposition, mais de l'union sacrée. Qui est M. M. Simba dans le dossier de la justice ? M. M. Simba, c'est-t-il ? Non, M. Simba, c'était une députée nationale. M. Simba, c'était la deuxième ministre de tourisme de la justice. qu'est-ce qui les a faits ? M. Simba, on pardonne. Mais c'est comme M. Mouderon nous a dit. M. Mouderon, c'est qui dans ce dossier ? M. Simba, c'est qui dans ce dossier ? M. Simba, c'est le cas de l'union sacrée. M. Simba, c'est comme toi. M. Simba, c'est sortir de la bouche d'un cas de l'union sacrée qui maîtrise les dossiers. M. Simba, dans un dossier de justice ? M. Simba, je vais répondre. Alors, vous voulez dire quoi ? Madame Gisele, j'aimerais dire cesser. Vous savez, on dit « menter, menter, il n'en restera rien ». Ce régime s'est habitué de nous tromper, de nous mentir à matin et midi soir. Mais ce Stanis Boujaker a fait six mois vénement en prison. Donc, on l'avait arrêté sur un dossier bidon, sur un dossier vide, sur un dossier où l'on ne réprochait rien à lui. C'est de la même façon que M. Mike Moukébaï est en train de coupir en prison illégalement. Illégalement, c'est de la même façon. Donc, ce qui est grave, hier nous avons été dans le projet de vue de M. Tissékin. Il avait dit « il ne va pas miser la presse ». Mais aujourd'hui, ce n'est le contraire. Même vous, Mme Gisele, si vous osez quitter ce régime, demain vous serez en prison. Mais vous le critiquez, on ne venez pas en prison. Non, je vous le dis, vous allez le dire. Non, non, Mme, Mme, vous pouvez me dire pourquoi M. Mike Moukébaï est en prison aujourd'hui ? Est-ce que Moukébaï a dit des différences, ce que Kabouya a dit lors de sa matinée politique ? Mais Moukébaï est en prison, Kabouya circule en homme libre. Donc, ici, c'est-à-dire qu'en fait, M. Tissékin est en train de nous amener petit à petit vers une dictature qui ne dit pas son nom. Alors, nous, nous n'allons pas nous laisser faire. En réalité, la justice devait demander pardon à M. Stanis Moukébaï. Vous allez vous rappeler que le ministère public avait proposé 20 ans de prison. Par quelle magie ? Du coup, 6 mois. C'est-à-dire, ils ont cédé, comme l'a dit M. Joseph, à la pression. Non seulement la pression de vous qui êtes journaliste, ses confrères et consorts, mais aussi de la communauté internationale. Parce que nous avons vu à l'ambassade de France, je pense, les gens avec les effus de Stanis Moukébaï réclama sa libération. Ici, M. Tissékin, il s'est vu contre par rapport aux allégations que de la justice avait fait sur la pression de Stanis Moukébaï. C'est pourquoi ils ont cédé à la pression. Vous avez entendu, comme moi, M. Nicolas Raza, une fois, à l'affaire, je pense, Marthe Babakolé, il avait dit, j'ai cédé à la pression médiatique. Donc, c'est un régime qui cède à la pression médiatique. Lorsque le média réclame, c'est à ces moments-là qu'ils vont céder. Mais lorsque le média a demandé à ce qu'on n'organise pas les élections, M. Kadima n'était pas prêt pour oser les élections, là, il ne veut pas céder. C'est qu'un pouvoir, c'est pas pour rien qu'on l'explique. Non, 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 oui, voilà, là, au moins, vous donnez raison. Mais ici, il faudrait qu'on laisse l'appareil judiciaire fonctionner normalement. Qu'on enlève la main sur la justice. Et surtout, qu'on n'intimide pas les journalistes. Le même, Stanis Moukébaï a accompagné M. Tissékin en 2018. Nous l'avions vu partout avec M. Tissékin. L'hier, lorsque M. Stanis critiquait Joseph Kabila, il était acclavé. Il était un bon journaliste. Il faisait bon son travail. Là, il n'était pas un forceur. Mais lorsque la même personne critique M. Tissékin aujourd'hui, il devient un forceur. Ça, c'est grave. Merci. Alors, on parle de l'effondrement de l'immeuble à Soussimat, hein, c'est un commune de la Bombay. M. Joseph Kongolo, le propriétaire n'est pas encore identifié. Un immeuble qui attend six niveaux. Oui. Oui, niveau. Et en plein centre-ville de la Bombay, le propriétaire non identifié. Comment est-ce que vous analysez cela ? D'abord, madame, je reviens sur ce que le pasteur venait de dire tout à l'heure. Dans un débat de fond, un débat sérieux, il faut tourner autour du fond. Le fond de problème. Vous avez posé un problème, c'est vous qui avez la police du débat. Tourner au fond plutôt que de tourner autour du pot. C'est-à-dire dans la périphérie, les thèmes de périphérie, de ceci ou de cela. Et là alors, ceux qui nous suivent, ils attendent quelque chose de nous. Un éclaircissement sur un problème donné. Soit apprendre quelque chose de nouveau sur ton débat. Voyez-vous ? C'est ça l'objectif. Quand moi j'interviens, je pense à celui qui ne m'écoute. Je pense à vous. Je pense aussi parce que je dois être dans votre logique. Et je pense aussi à mon adversaire. Quand il part, je gagne quelque chose de lui. Peut-être qu'il ne gagne pas de moi. Mais moi, je peux gagner quelque chose de lui. Voyez-vous ? Je soigne mes débats. Mes interventions, je les soigne toujours. Ok. D'abord, là, montre encore un dysfonctionnement de taille dans les services publics. C'est une maladie qui ronge aujourd'hui l'administration publique de l'État. Parce que dans un pays, quand l'administration est faible telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement non plus. C'est la raison pour laquelle la déformation d'un autre pays, c'est de voir le travail de l'administration est effectué par les cabinets ministériels. à cause de cette faiblesse de l'administration. Voyez-vous ? Donc, si l'administration, qui est l'instrument de politique pour exécuter les politiques, ne fonctionne pas correctement, il n'y a pas de développement, il y a anarchie. Les politiques, c'est une superstructure. C'est là qu'on prend des décisions. Voyez-vous ? C'est là qu'on décide. Mais c'est lui qui exécute les décisions, c'est l'administration publique. Voyez-vous ? Et quand cette administration publique est malade, eh bien, il est difficile d'atteindre les objectifs, il est difficile d'atteindre l'efficacité d'une administration. Et à ce moment-là, il y a un sous-développement. Et c'est des cas qui se répètent régulièrement. Pourquoi ? Au-delà du chantier de la loi sur l'armée, n'est-ce pas ? Il faut aussi un autre chantier pour la rénovation de l'administration. Cette administration est l'instrument de taille pour un État de se développer. Tant que cet instrument ne fonctionne pas correctement, eh bien, vous allez tout faire, il n'y a pas de résultats sur le terrain. Et c'est le cas actuellement. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Comment quelqu'un peut commencer à construire dans une grande ville, dans la capitale de la République, sans avoir les documents préalables, sans que des services... Même s'il a commencé, où se trouvent les services de contrôle ? Au premier niveau, au deuxième niveau ? Il devait déjà aller visiter ce chantier et demander tous les documents qu'il faut pour commencer la construction. Où étaient ces services ? Jusqu'au huitième niveau. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui n'a pas fait moins d'une année. ou six mois, huit mois de construction. Où étaient-ils ? Donc le service est absent. Non seulement en amont, mais aussi en aval. Et ça, c'est une faute grave. C'est ça des chantiers, effectivement, que le président de la République doit ouvrir pour rendre un État efficace, savoir que l'administration est efficace. Sinon, on prendra les décisions au sommet et au niveau de la base, ça sera autre chose. Ça ne sera pas des résultats escomptés. Ça sera des chantiers inachevés. Ça sera des lettres, des documents, des décaissements, des fonds. Et quand vous arrivez sur le terrain, vous n'avez rien ou vous avez une fondation. Voyez-vous ? Donc c'est ça une maladie qu'il faut guérir absolument par la refondation de l'administration publique. Et ça, c'est très important. Et l'administration publique n'est pas seulement au niveau central. L'administration publique est au niveau provincial parce qu'il y a plusieurs sources de pouvoir. OK ? Au niveau provincial, il y a une administration publique qu'il faut aussi refonder. Au niveau local, aujourd'hui, on a fait des élections locales, il faut encore refonder cette administration pour que des cas pareils ne viennent pas. Vous vous rappelez, il y a encore à Gombe, ici, quand c'était à Gombe, non, à Galliema, il y avait encore un bâtiment qui s'était effondré. Kassavoubou aussi. Ah, Kassavoubou. Et ça devient monnaie de sainte. Quand le dernier bâtiment s'était effondré, quelle était la décision qu'on avait tirée par des services concernés ? Nous avons un ministre, ministre, c'est qui ? L'urbanisme. RTGA, oui, c'est qui ? Piussoumabilou. Piussoumabilou. Il parle. Je l'entends. Il travaille. Mais ce domaine relève, ce secteur relève de son domaine. Où était-il ? Où était-il ? Ce service était où ? Vous avez parlé des responsabilités tout à l'heure. Alors, ça donne l'impression, quand on dit que jusqu'en présent, le propriétaire n'est pas identifié, et ça donne l'impression que ça appartient à un intouchable. Attention, madame. Un intouchable du pays indiqué. Moi, je ne voudrais pas... On a mal à exhiber le nom, sinon, ça serait vraiment... Je ne voudrais pas aller dans les suppositions. Personnellement, je m'interdis de faire ça. C'est inconcevable. Ce qui est vrai, c'est que généralement, quand il y a une catastrophe, le premier réflexe d'un Congolais qui se respecte, c'est de fouiller. Nous savons... Mais même si vous fouillez, on doit avoir des documents. Mais, écoutez, madame... Les documents, ils doivent exister, des propriétaires, dans la commune, même du quartier. Je peux vous donner raison, parce que le gouverneur a demandé au chef de quartier. Vous vous rappelez ? C'est ça qu'il a communiqué. Il a demandé au chef de quartier pour essayer de nous trouver le nom. Mais comment expliquer... Comment expliquer le chef de quartier ? On construit dans son quartier. Toute construction commence par le quartier. C'est-à-dire le propriétaire de la parcelle. Ça commence par le quartier. Même pour l'acquisition du parcelle, ça commence par le quartier. Comment le chef de quartier ne peut pas ne pas connaître le propriétaire de la parcelle ? Les gens qu'on a trouvés sur le chantier, est-ce qu'ils ne connaissent pas le propriétaire de la parcelle ? Donc, je veux tout simplement vous dire que nous n'avons plus d'administration. Nous n'avons pas d'administration. Inconscivable. Nous n'avons pas d'administration. Alors, les pères Koubanguila, votre analyse par rapport à cette situation, le propriétaire n'est pas encore identifié. Et on demande au chef du quartier, ça a déjà pris combien de jours ? Là, les chefs du quartier ne les retrouvent toujours pas. Comment il a osé planter cet immeuble-là sans s'être identifié ? Madame, cette situation démontre combien le Congo est dans la riz. L'administration congolaise est dans la riz. C'est inconcevable. D'abord, avant de construire, il y a le permis de construction qu'on obtient auprès des cadastres, ministères de l'urbanisme et consorts. Est-ce que ces messieurs avaient-ils obtenu le permis de construire, de bâtir ? Je ne pense pas. Segundo, est-ce que messieurs Gentili Ngobila, c'est que le chef du quartier, devait-il demander le nom du responsable ? Parce que messieurs Gentili Ngobila a un ministère de l'urbanisme. Messieurs Gentili Ngobila a des bourgmesses. Dans toutes les communes, il y a des services de l'urbanisme et habitat. Alors, messieurs Gentili, au lieu de demander au chef du quartier qui est trop loin de Gentili Ngobila, il aurait dû commencer par son ministre de l'urbanisme et habitat provincial. Et ensuite, par le bourgmesse qui est son collaborateur direct. Comment il peut demander à un chef du quartier ? Madame, dans mon coin, à ma tétée, à des bonshommes, souvent je travaille avec les chefs du quartier. Je vous jure, vous voyez toutes ces personnalités publiques. Pour eux, les chefs du quartier n'existaient pas. Il y a des immeubles, il y a des maisons qui se construisent dans nos quartiers où on ne passe même pas au quartier. parce que moi, la tautologie, c'est-à-dire pour lui, peut-être il est ministre, il est proche d'un général et qu'on sort, il vient, il commence à construire. Toi, les chefs, c'est quand même, tu ne vas pas oser. Mais c'est maintenant à la responsabilité du gouvernement central et du gouvernement provincial. Comment ce monsieur construit en pleine ville ? Je ne pense pas que cet immeuble a commencé d'être construit hier, moins encore avant-hier. Pendant tous ces temps, ça l'a gombé. Les gens passent ma thème et d'histoire. Oui niveau. Oui niveau. Mais n'avaient-ils pas vu cet immeuble en construction ? N'avaient-ils pas demandé à qui appartenaient l'immeuble et qui construisaient ? C'est aussi ça le problème. Donc ça prouve que même toi et moi, nous sommes dans l'insécurité totale. Donc au Congo, tout le monde se permet de faire n'importe quoi. Et ça c'est grave. Et direz-vous que le pays est géré ? Non. Sous d'autres essiets, au moment où nous parlons, mais ces puisses Moabille devraient démissionner. Combien du immeuble s'est écloué dans cette ville où Puisse Moabille garde toujours son poste ? Il est déjà démissionnaire. Non, il est démissionnaire, mais il continue à se payer des affaires courantes. Oui, il est déjà démissionnaire. Mais oui, ce qui est grave, il y a une ministre démissionnaire mais qui a pris une grande décision de lever des moratoires. Qui est aussi démissionnaire comme Puisse Moabille. Donc Moabille pourrait même être chassé du gouvernement. Le mal au Congo, c'est quoi, madame Gisèle ? Au Congo, on ne prend pas les compétences, mais on prend les quotas des partis politiques. Vous allez constater qu'en revendant le mafittir, on va prendre, peut-être on prend un maçon, on le nomme ministre de communication. On prend un couturier, on le nomme ministre de l'urbanisme. Mais c'est ça le résultat. Il ne vient pas pour travailler, mais pour se faire corrompre. Tous ces gens-là, je vous jure, les services de l'urbanisme, les services des radasses, ils ont tous les noms des propriétaires. Et pourquoi ils cachent ces noms ? Mais non, tu as été corrompu et surtout peut-être, tu as donné des documents fraudulés, tu as peur de donner des noms, de peur que ça tourne à mal contre toi. C'est ça le vrai problème. Tu penses réellement que dans un pays sérier, moi, je compte tous les services de l'État, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Ils sillonnent la ville avec des petits documents dans des petites mallettes ? Ils ont les noms, mais ils se cachent pourquoi ils avaient donné les faux documents. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est qu'il faudrait que l'État prenne ses responsabilités en tant que tel. Et dis-moi, c'est quoi la suite ? Parce que, j'ai entendu M. Ngobila instruit à ce que les mèvres soient détruits. Et le terrain sera donné à qui ? Nous sommes ici. Je vous promets, on est en vie avec toi et moi. Un mois ou deux mois après, même, on l'a détruisé aujourd'hui. Nous allons voir cette place en train d'être construite à nouveau. Pour vous dire qu'il y a un propriétaire. Et démon, ça doit faire honte de dire que non, Mouko Lopanoyé vanité. Non, ça doit faire honte, Mme Gisèle. Et il est à l'aise, il passe aux médias pour, je ne sais pas moi, des faits politiques. Non, les propriétaires jusqu'à là demeurent inconnus. Mais on est où là ? C'est de l'irresponsabilité. Et M. Ngobila, c'est sa route qu'il prend matin, midi, soir. Lorsqu'il est passé, il voit les gens en train de construire. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, ici, l'on doit nous donner des personnes de qualité. Des personnes capables à répondre aux besoins et surtout à bien gérer leurs secteurs. ne nous donnez pas de gens qui viennent parce que son parti politique a puce des députés et parce qu'il a des incoïntances avec telles, parce qu'il a trahi un régime, parce qu'il avait un pays au mot d'ordre de chef et le nom de ministre, le nom de DG. « Non ! » « Non ! » « Faisons des choses bien. » « Le pays nous appartient tous. » « Si aujourd'hui, cette image s'écroulait, ceux qui allaient mourir, ce sont des Congolais. » « Et faisons des choses pour des Congolais et pour l'intérêt des Congolais et non pour l'intérêt des individus. » « Le mal au Congo, aujourd'hui, c'est quoi ? » « On répond aux besoins des individus et non aux besoins du peuple. » « C'est ça qui tue les Congolais aujourd'hui. » « Donc, quelqu'un peut venir et se permet de prendre une décision, de donner des documents. » « Moi, une fois, tu sais qu'à ma tétée, on a vendu un tunnel. » « On vient. » « Qui a vendu ? » « C'est un monsieur de l'urbanisme qui a imité la signature du bourgoumès. » « Sans que les bourgoumès en sachent. » « Allez-y comprendre. » « Et là aussi, et au Congo, qu'est-ce que nous aimons ? Les raccourcis. » « Si je suivais les voies normales, ça va prendre du temps. J'appelle un agent qui me donne les documents. Mais ce qui est grave, mon frère d'en face m'a dit « Il y a des inspecteurs de l'urbanisme. » « Madame, on construit. » « Mais où sont les inspecteurs pour faire les contrôles ? » « Merci. » « Où sont partis les inspecteurs ? » « Dis-moi, est-ce que le Congo, il faudrait qu'un ange quitte le ciel pour venir de l'origine du Congo ? » « Bien, ce sont les mêmes personnes. » « Et moi, ce qui fait mal, c'est quoi ? » « J'ai fait l'opposition avec mon grand-frère Yafeti, c'est ce qu'il dit. » « Tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'on avait critiqué hier. » « Mais ce qui est gravissime, c'est que nous avons critiqué hier avec nos amis. » « Léoguisté, Gabriel et consorts, mais nous vivons le pur. » « Merci. » il y a cet appel à la dénonciation publique, parce qu'il n'y a pas encore l'identité du propriétaire. Cette démarche est bonne ou pas ? » « Parce que là, on voit déjà, on commence à citer les noms. Là, c'était même Patricia Seiya, qui est passée pour dire que ce n'était pas elle. » « Mais là, on commence à citer, je sais, des marques de dire qu'il y a une dénonciation. C'est pas ça aussi de l'irresponsabilité ? » Madame, pour revenir sur ce que le pasteur a dit sur le dossier, nous disons ceci, l'administration publique s'est désintégrée depuis les années 90, pendant que Mobutu était encore là. Nous n'avions plus d'administration dans le sens propre du terme. Et vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez encore là, des années 90 jusqu'en 97, il n'y avait plus d'administration. Il n'y avait ni armée ni administration. Tout était en désintégration avancée. Jusqu'à l'entrée de l'AFDL, elle est venue et n'a aucun chantier pour la refondation de l'administration. Pendant tous les 18 ans, on n'a rien fait pour l'administration. Par contre, dans ce qu'il y avait, on a ajouté encore du personnel qu'on a amené par l'AFDL. Voyez-vous ? On a ajouté du personnel dans l'administration publique sans penser à la réformer. Ça n'a jamais été réformé et s'est désintégré il y a très longtemps. Quand Félix arrive, on tente seulement de maîtriser les adjectifs, mais sans entrer en profondeur. On n'a pas encore réformé l'administration. On n'a pas encore réformé l'administration. Donc, c'est une maladie très profonde qui demande du temps et du moyen. Parce qu'il faut désintéresser certaines personnes. Vous savez qu'il y a un enseignant de 100 ans qui n'est pas encore retraité. Comment il peut fonctionner ? Donc, on a arrêté les retraites des fonctionnaires depuis les années 80. On n'a plus retraité. Ceux qui sont partis demain, ils n'ont jamais eu leur âge. Donc, il y a une maladie profonde de cette administration. Alors, Félix qui arrive, il tente de maîtriser d'abord les adjectifs. On ne peut pas augmenter les salaires pour un effectif que vous ne vous ignorez. et la maîtrise de l'administration, c'est la maîtrise du développement. C'est une voie pour le développement. Il n'y a pas... Vous ne pouvez pas faire passer outre. Voyez-vous ? Donc, il y a une maladie profonde dans cette histoire-là. Très profonde. Quand vous demandez à un fonctionnaire quel est le profil de votre travail, donnez-moi le job analysis de votre travail. Alors, il faut du temps pour guérir cette maladie. Absolument, il faut du temps, mais il faut commencer. Félix n'a pas encore commencé. Il se bat pour maîtriser d'être effectif, mais dans la réfondation du fonctionnement de l'administration, non. Quelle est l'éthique ? Vous avez déjà vu une campagne sur l'éthique de l'administration ? Non. Donc, il y a encore beaucoup de chantiers, particulièrement sur les fondamentaux d'un État et avant de mettre le pays sous les rails du développement. C'est vraiment très compliqué. Donc, tout ce que nous avons, ce sont les maladies auxiliaires de la maladie fondamentale qui est la désintégration de l'administration. Donc, là aussi, c'est une situation très compliquée de voir que tous les services administratifs, tous les services de l'État ne connaissent pas le propriétaire d'un bâtiment. C'est louche. C'est louche. Et je suis tenté de m'accrocher à votre thèse qu'il s'agit peut-être d'un dignitaire qui a fait une construction comme ça anarchique. Ça, c'est une construction anarchique. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faudra que les ministres qui sont nommés à la tête de fonction de ministère, qu'ils puissent aussi avoir un volet sur la réfondation de l'administration. Dans le cas contraire, on va avoir des meilleurs projets. Alors, en 30 secondes, s'il faut sanctionner dans cette affaire, il faut sanctionner qui ? Bon, il faut commencer le service à titrer. Il y a le service à titrer d'abord. Le gouverneur a dit qu'au-delà d'un niveau, ça ne dépend pas du gouvernement central. C'est ce qu'il a dit. Alors, si c'est cela, il faut commencer par le ministère. Attention, ce n'est même pas le ministère. Il y a le secrétariat général de l'urbanisme. C'est ceux-là qui font le travail. Le ministre, il donne l'impulsion à la tête du ministère. Donc, il y a des... Même si le ministre n'est pas là... Est-ce que c'est le cas dans la pratique ? Dans la pratique, est-ce que c'est le cas ? Madame, c'est ça ! Dans la théorie, ça peut être là, mais ça ne pratique pas. Je ne vois pas un ministre... Attendez, 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 madame. Pourquoi les ministres changent et l'État continue ? C'est parce que celui qui fait la permanence du fonctionnement de l'État, ce n'est pas le ministre, c'est le secrétariat général. Il prend toujours les décisions... Il est à la tête de l'administration dans le ministère de l'État. Donc, le ministre peut ne pas être là, mais eux peuvent délivrer les documents qu'il faut pour la construction. Donc, les premières personnes qu'il faut sanctionner, on prend du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Tout comme on peut prendre du haut vers le bas. Ils vont tous être sanctionnés. Oui, il faut les sanctionner. Effectivement, il faut les sanctionner. Il y a 30 secondes qui doit être sanctionné. Madame Gisèle, je suis trop estomaqué d'entendre mon co-débataire de douane M. Tissékédi. Parce que, madame, l'administration, oui, depuis 1980, 90 et qu'on sort. Donc là, on donne raison au président Macron qui avait dit vous êtes incapable d'organiser votre administration. Ça fait un bout de temps et aujourd'hui, vous vous pliez en échéant. M. Tissékédi est arrivé au pouvoir. Est-ce que mon frère Joseph peut dire aux Congolais quels sont les efforts que les régimes actuels sont en train de mener pour que l'administration publique soit réformée ? C'est aussi ça le problème. Parce que l'opposition est une alternative au pouvoir. Lorsque vous étiez en train de critiquer quelque chose, vous arrivez au pouvoir, vous devriez, n'est-ce pas, réformer et puis apporter une nouvelle touche. Mais nous avons comme l'impression que, je vais rappeler à M. Joseph, M. Tissékédi reste avec 4 ans au sommet de l'État. C'est-à-dire, c'est qu'il a trouvé qu'il va partir et le laissera. Donc, son passage au sommet de l'État était un passage à vide. Parce qu'il n'a rien fait, il n'y a aucune réforme à porter sur l'administration publique. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et moi, je pense, ici, d'abord, mon frère dit qu'il y a des secrétériens généraux. Allez-y dans les secrétériens généraux, ici, tu verras. Il n'y a que des militants des partis politiques et qui nomment ces militants des partis politiques. N'est-ce pas, les ministres ? Allez-y ! Même à l'Ivanisme, tu verras, il y a plein de militants du SNCC et des plus-movilous. Et c'est-à-dire, ils viennent pour travailler. Les gens sans qualité, sans compétence, sans profil. Vous les ramassez comme ça dans des sections, dans des fédérations et du coup, vous les nommez les membres de la force du progrès. Qu'est-ce qu'ils auront à faire si c'est-à-dire détruire à nouveau l'administration ? Ici, il faudrait que le ministre soit sévèrement sanctionné et les ministres provinciaux et les ministres centrales parce que, je vous jure, Mme Gisèle, ces gens-là, ils ont des informations sur les propriétaires de cet immeuble. Arrêtez ces gens-là, sanctionnez-les. Ce sont tous les responsables de numéro un. Merci. Alors, puisqu'on l'a évoqué... Attendez, je reprends rapidement. Je voudrais dire ceci. Moi, je suis un analyste politique. Je ne suis pas un analyste ramassé dans la rue. Parce que je place toujours chaque élément dans le contexte. OK ? Quand Félix est arrivé au pouvoir, je ne fais pas son avocat. J'analyse le contexte quand il est arrivé au pouvoir. Il a travaillé deux ans avec le FCC et vous savez ce qui s'est passé. Il est resté trois ans de pouvoir. et dans les trois ans de pouvoir, il a fait un effort pour maîtriser les effectifs. N'est-ce pas ? Il fait des efforts. Quelque chose comme ça, il a créé des structures. Je n'en disqu'enviens pas. Je sais que ça est mal. Je sais que ça est mal. Mais le travail qu'il est en train de faire, c'est un début de travail qui est très important. Parce que cette fonction publique ne peut être efficace sur plusieurs plans que si les travailleurs sont suffisamment motivés, ont des conditions de travail meilleures. Et le travail a déjà commencé, il est en train de faire ça. Parce qu'il n'a eu que deux, trois ans. Deux ans et demi, deux ans et demi tout simplement. Voyez-vous ? Donc je ne suis pas là pour essayer d'aller à l'extrême dans les condamnations. Non. Je présente les faits. Je présente les faits. Et d'ailleurs, je l'ai dit que nous avons une maladie de l'administration publique. J'ai dit qu'il faut des moyens. Félix a trouvé un budget de 4 milliards, madame. 4 milliards, ce n'est même pas le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, c'est à 8 milliards. 4 milliards, vous allez faire quel investissement pour rénover l'administration ? Il fallait chercher d'abord l'argent. Il en a cherché. Et aujourd'hui, il est sous le terrain pour faire ce travail. Donc, il ne faut pas faire des critiques. C'est vrai, je veux bien. Je veux bien. Ça va aider Félix peut-être à se réveiller. Mais en réalité, il faut aussi savoir placer les choses dans le contexte pour faire des bonnes critiques. Je ne refuse pas la critique. Elle est bonne, la critique. Mais il faut savoir se placer dans le contexte pour comprendre pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. C'est comme ça que nous disons que c'est un chantier qui n'a pas encore été commencé, effectivement. Mais il y a des efforts que Félix est en train de faire pour rénover, n'est-ce pas, Merci M. Joseph Congolo. Nous n'avons plus de temps malheureusement, mais c'est juste les dernières secondes par rapport au sujet que nous avons abordé de l'Assemblée nationale. Ils auront deux assistants, chaque député. Et les gens crient qu'il ne sera pas de trop le budget, qu'il ne sera pas joué sur le budget alors que d'autres secteurs en cherchent. Madame, pourquoi les gens ne pensent pas, ils croient que l'État c'est une entreprise ou l'État c'est une famille, des choses comme ça. Non. Je crois, parce qu'il faut lire les motivations, n'est-ce pas, pour comprendre la quintessence de cette décision. Mais ce que je sais, c'est que dans des pays sérieux, chaque député a deux assistants. Un assistant pour l'aider à faire le travail, un assistant sur son terrain, dans son fief, pour lui donner des informations, récolter les informations, n'est-ce pas, les structurer et lui communiquer. nous n'avons pas, madame, nous n'avons, attendez, nous n'avons pas créé la roue. Mais je crois que si c'est dans l'idée de rendre efficace la production législative, j'insiste, si c'est dans l'idée de rendre efficace la production législative, je crois qu'il faut saluer ça de demain. Avec les évolus qui sont encore déjà lourds comme ça. Qu'est-ce qui est lourd ? 33 000, on parle. Oui, 33 dollars. Madame, moi je n'aime pas faire des affirmations quand je n'ai pas de bonnes informations. Qui serait ? Nous n'avons pas conditionnelles, aux conditions. Alors, la loi est déjà votée. S'il vous plaît, oui, je ne conviens pas. Moi je dis tant que, parce que dans la loi, dans la loi, on n'écrit pas émolument des députés 33 000. Non, ça ne se fait pas comme ça. D'accord ? Mais par contre, il y a plusieurs rubriques dans ce qui s'appelle émolument des députés. Il y a plusieurs rubriques. Voyez-vous ? Donc, il y a la santé, il y a les missions, il y a ceci et tout de suite et tout ça. Alors, quand le Congolais, qui n'est pas suffisamment informé, il prend tout ça, il met sur la tête d'un député. J'ai dit ceci, il faudra vérifier pour voir exactement ce que la loi... la décision de deux c'est que vous êtes d'accord avec ça, c'est ça ? Oui, je suis complètement... J'ai dit ceci, si c'est dans l'objectif de rendre efficace la production législative, je suis complètement d'accord. En plus de ça, madame, qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez un pays où il y a plein, plein, plein de chômeurs, des diplômés d'université. Je crois que c'est le moment aussi de recarmer... Et les autres secteurs, alors ? Quel secteur ? Il y a d'autres secteurs qui ne touchent même pas de... De quoi ? Les un dixième qui perçoivent ? Comment ? Qui perçoivent ? Merci. Les députés ou pas les assistants ? Les touts, là. Non, madame, non, non, non. Ne faites pas ça. Alors, les pères. Je suis content parce que sur ce plateau, M. Joseph confirme qu'avoir des assistants c'est une création d'emplois pour le régime de ce qui est dit. Donc, comme il y a tant de chômeurs pour créer des emplois... Mais c'est aussi des emplois ? Est-ce que vous croyez ? Non, mais parce que vous avez dit il y a plusieurs chômeurs... Ça fait cinq ans. Oui. Mais non, il y a plusieurs chômeurs. Donc, c'est-à-dire le fait pour un député d'avoir des assistants, c'est-à-dire c'est créer des emplois. Mais oui. Donc, dans un pays des 100 millions des 100 millions de Congolais, des assistants, presque 1000... Donc, il y aura 1000 assistants. 1000 emplois. 1000 emplois. Non, 1000 emplois. Oui. Ça ne représente absolument rien. Ce n'est pas dans plusieurs secteurs où on va créer des emplois. Mais c'est Joseph. C'est dans plusieurs secteurs. J'aimerais vous dire dans tous les secteurs de la ville, il y aura des assistants. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Dans le secteur législatif... Écoutez, mon cher ami, dans le secteur législatif, j'ai dit ceci. Si on donne deux assistants par député national, ça veut dire qu'on a créé quand même des emplois. Vous n'avez pas dit le contraire. Mais c'est ça, Joseph. Je vais déjà arrêter. Mais c'est ça, Joseph. Et aussi, j'aimerais vous dire une chose. Oui. Les problèmes de la administration, ce n'est pas d'abord l'argent. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui c'est quoi la politique... Est-ce que je vous ai parlé de l'argent ? Bien sûr. Vous l'aviez dit tantôt. Vous l'avez dit dans le personnel pour rendre... Non, non. Je parle par rapport à ce que vous aviez dit sur l'administration. Vous avez dit ce qu'il a trouvé un billet de 4 milliards. Qu'est-ce qu'il devait faire avec ces 4 milliards pour l'administration ? Mais j'ai dit ceci. Regardons, c'est quoi la politique du recrutement aujourd'hui dans nos administrations ? Monsieur, attendez, attendez. Mais non, vous savez, c'est à chaque la réfrontation de l'administration. S'il vous plaît. Vous avez déjà fait un projet. Madame, vous avez déjà fait un projet sur la réfrontation de l'administration. Vous dirangez les missions. C'est des formations. Vous dirangez les missions à l'extérieur. Vous dirangez les missions. Je ne sais pas, vous croyez que c'est rester sur le banc. Mais c'est Joseph. vous, vous savez, vous n'avez pas l'idée de ce que vous dites. La politique, c'est quoi la politique de recrutement, Madame Giselle ? Moi, je n'allais pas parler de recrutement. Non, mais moi, je t'ai dit pour avoir une admission de qualité, ça doit passer par un bon recrutement. Je suis d'accord. Alors, qui va en recrutement aujourd'hui ? Même quand on recrutement, même quand on recrutement, s'il vous plaît, même quand on recrutement, je suis désolée, quand vous parlez, moi, je ne suis pas respectueuse. Je sens que vous avez des carottes à la défensive. Vous avez des carottes à la défensive. Vous défendre un pouvoir comme celui-ci, c'est difficile. Mais accepte bien, c'est quand ? Je ne parle pas du pouvoir, je ne parle pas du régime. Je voudrais vous dire tout simplement une minute, je voulais vous dire ceci. C'était lui qui a fait parole. Quand on fait la réformation, la réformation, au-delà, écoutez, il y a l'effet nouveau. Aujourd'hui, on va dématérialiser. Qu'il termine, vous allez répliquer. Qu'il termine, vous allez répliquer. Madame Gisèle, pour faire une bonne réforme, ça doit passer par une politique de recrutement. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, dans la administration congolaise, on récrite le membre des partis politiques, on récrite les gens qui n'ont pas qualité. Même si vous mettez de l'argent aussi longtemps qu'il n'y a pas une bonne politique de recrutement, nous allons tourner à rond. C'est pourquoi nous disons ceci. Il faudra que M. Sécurité et son régime changent d'abord sa façon de récriter les gens dans la administration publique. Pour les assistants parlementaires. Madame, aujourd'hui, d'abord, un député qui toucherait 33 000 dollars, l'on ajoute encore 1 000 assistants, je ne sais pas moi. C'est l'idée d'assistant pour faire quoi ? Et d'abord, ces gens-là, malheureusement... On n'avait aucune idée sur l'approchement d'un état. Il y a un monsieur qui nous a écrit, M. Delphine Gandou, qui dit « Petite rectification, le président s'est impliqué sur la lenteur du dossier d'Estani Boujakira et non pas sur l'instruction. » Tout à fait. Donc, c'est un message que j'ai de rectifier. C'est un message que j'ai de rectifier. Je ne sais pas. Tout à fait. Justement, j'accepte. C'est vrai. En principe, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'elle a dit lui-même. Merci à vous. Merci, M. Joseph Kongolo. Merci, Mme. Merci, M. Leclerc. Bruno Ndiga. Voilà, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501